poisson et ascendant poisson bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juin qui est un mois gémeaux en tout cas jusqu'au 21 deuxième et troisième des camps le premier est déjà passé plus ou moins gémeaux c'est votre secteur 4 le secteur de la famille de la maison de du passé aussi représente vos racines finalement et ce qui vous a permis de vous construire le sol sur lequel vous vous êtes vous avez grandi aussi un parfois vous n'avez pas grandi en france arrive en tout cas voilà la maison 4 ça représente tout ça et c'est aussi une maison comment dire très ou l'émotion à son importance et je pense que il va y avoir quand même pas mal d'émotions pour vous ce mois ci peut être à cause d'un parent c'est possible mais aussi parce que vous pourriez retrouver un lieu de votre passé revoir quelqu'un du passé ou peut-être déménager un il ya aussi le côté maison qui est important protection besoin de protéger ou bon vous pouvez entamer aussi des travaux chez vous alors après le 21 c'est le cancer c'est une des meilleures périodes de l'année pour les poissons parce que vous allez pouvoir vous mettre en valeur séduire vous serez très séduisant avec le soleil en cancer et bon ça fait toujours du bien de savoir complet et vous en aurez certainement des la preuve par votre chérie ou par d'autres personnes du côté des activités et bien mars occupe le lion alors le lion c'est votre secteur 6 alors bon c'est un secteur de travail c'est sûr donc avec mars 1 faut mettre de l'énergie dans votre boulot et il faut surtout mettre de l'énergie pour vous organiser parce que sinon ça va partir un petit peu dans tous les sens ça n'oubliez pas que jusqu'au 21 on est en période gémeaux que c'est un signe double un signe de dispersion donc avec mars en lion dans un signe fixe il faut d'abord vous concentrer et vous organiser ou vous organisez vous concentrez après toujours est-il que ça va vous demander des efforts et que vous allez dépenser de l'énergie pour ça alors ça se passera plutôt pas mal pour le premier des camps parce que ça lui permettra de pas penser à la dissonance de saturne et à ce que éventuellement vous pouvez avoir perdu donc c'est plutôt une bonne configuration pour le premier des camps deuxième et troisième des camps c'est pas mauvais du tout non plus même si mars est en dissonance avec uranus dans la mesure où uranus est en bon aspect avec vous troisième des camps maintenant et donc le fait que mars soit en dissonance peut-être que vous allez prendre sur vous aussi pour dégager plus d'énergie dans votre travail ou pour rendre service aux autres aussi il est possible qu'on vous demande votre concours qu'une association vous demande vos services et bon n'hésitez pas du côté des amours vénus va être elle aussi en lion et pas seulement ce mois ci elle y reste jusqu'au mois d'octobre parce qu'elle va faire une boucle donc on va en reparler dans les prochains mois là pour l'instant elle rentre en lion et elle va être tout de suite en conjonction avec mars alors on pourrait penser que sur votre lieu de travail si vous êtes célibataire vous allez avoir un coup de coeur pour quelqu'un peut-être quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver ou alors bon quelqu'un que vous allez regarder qui était là déjà mais tout d'un coup vous ouvrez les yeux sur cette personne et vous lui trouver des qualités nous sommes la vénus en lion elle est elle aime admirer donc c'est quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous voyez dans vos activités quotidiennes si vous ne travaillez pas et donc quelqu'un que vous allez tout d'un coup pas trouver admirable mais à qui vous allez trouver des bonnes des bonnes qualité et vous vous y penserez cette personne va beaucoup pour occuper votre tête si vous êtes en couple est ce qu'on peut dire qu'il y a un retour de flammes c'est possible c'est possible que vous changiez un petit peu vos habitudes et que bien ça fasse vibrer votre votre libido d'ailleurs je vous le conseille à ne l'habitude de les petits rituels tout ça c'est souvent bon ça peut soutenir un couple mais ça peut aussi être un tu l'amour donc de temps en temps à essayer de donner un petit coup d'accélérateur de faire quelque chose d'imprévu qui va stimuler votre vos libido le premier le 7 le 14 le 19 et le 29 vous avez beaucoup de journées positives ce mois ci tout d'abord pour le côté famille maison et peut-être que vous allez revoir quelqu'un de votre passé c'est possible et ensuite pour le côté cancer donc les compliments qu'on peut vous faire sur votre art de la séduction j'espère que vous allez passer un bon mois de juin d'ici là vous le savez vous avez nos réseaux sociaux le site selastro.com le live du mardi soir et bien entendu les consultations avec zoé ou avec moi à très vite c'est parti m ...